Comment être reconnaissant pour les choses que vous possédez déjà ? Bonjour tout le monde, c'est Vince. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans les mini-podcasts de Vince, donc des petits podcasts pour vous booster, vous égayer votre journée tout simplement, vous donner des outils, des choses sur la gratitude, sur sortir d'un problème, sur les enseignements de Neville Godard, sur la manifestation, sur créer sa réalité. Et aujourd'hui, on va voir que être reconnaissant pour ce qu'on possède déjà, c'est ultra important pour en obtenir davantage. Donc on a tous entendu ce vieux dicton qui dit « Comptez vos bénédictions ». Je vais y arriver, je ne coupe pas, parce que c'est bien d'être aussi authentique et spontané. « Comptez vos bénédictions ». Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment ? Et surtout, pourquoi on devrait le faire ? Il s'avère en fait que la pratique de la gratitude, elle peut avoir un effet profond sur nos vies. Donc je vais vous donner trois raisons pour lesquelles vous devriez intégrer la gratitude à votre routine quotidienne. Donc, la gratitude, elle améliore votre santé physique. Il y a des études qui ont montré que les personnes reconnaissantes, elles sont plus enclins à prendre soin de leur santé. Elles sont plus enclins à faire de l'exercice régulièrement, à manger des aliments plus sains, et à se faire surtout examiner régulièrement. Donc, les personnes reconnaissantes, elles présentent également des taux plus faibles d'hypertension artérielle et une meilleure santé cardiovasculaire générale. Parce que, vous allez voir que la gratitude, ça réduit considérablement le stress. Donc, si vous cherchez un moyen d'améliorer votre santé physique, essayez d'être déjà plus reconnaissant pour les bonnes choses de votre vie. En deuxième point, la gratitude vous rend plus heureux. Donc, il a été démontré à maintes reprises que les personnes reconnaissantes, elles sont généralement plus heureuses. Donc, si vous voulez augmenter votre quotient de bonheur, vous allez commencer par exprimer votre gratitude pour les bonnes choses de votre vie. Les choses que vous avez déjà dans votre vie. Vous allez prendre le temps de compter vos bienfaits et ça va vous aider à vous concentrer sur le positif. Et ce qui ne manquera pas de vous faire sourire parce qu'on prend trop les choses pour acquises. Que ce soit dans nos relations, que ce soit les choses matérielles, les services que l'on a, les choses qui nous sont, entre guillemets, dues, elles sont acquises. Et c'est quand on nous les enlève que là, on se dit, mais mince, j'aurais dû peut-être être plus présent, peut-être les apprécier davantage. On n'apprécie pas les choses qu'on a déjà. On les a, elles sont acquises, point. Mais si on les apprécie davantage, on aura un peu plus, on aura peut-être un peu moins de remords si on vient à les perdre. Et le troisième point, la gratitude, ça renforce vos relations. Les personnes reconnaissantes ont également tendance à avoir des relations plus solides. Montrer sa gratitude à ses amis et aux membres de sa famille, c'est un excellent moyen de leur montrer à quel point vous les appréciez. Et lorsque vous êtes reconnaissant pour vos relations, vous êtes plus enclin à faire des efforts pour les entretenir. Donc, des relations solides sont l'une des clés d'une vie heureuse. Alors, si vous cherchez des moyens d'améliorer vos relations, commencez par faire preuve de gratitude. Mais même, tout simplement, un petit merci. Merci d'être là dans ma vie. Merci pour ce que tu m'apportes. Merci pour les choses positives que tu me donnes. Même s'il y a des choses négatives, concentrez-vous sur les choses positives. Écrivez-les. Mentionnez-les. Même si c'est des relations amicales, merci d'être là dans ma vie. Merci. Si c'est un de vos proches, merci d'être là dans ma vie. Ça, c'est quelque chose d'ultra important d'être reconnaissant pour les choses qu'on possède déjà. Donc, en fin de compte, la gratitude, c'est bénéfique pour l'organisme, pour le corps et pour l'esprit. Donc, la prochaine fois que vous vous sentirez déprimé, vous allez prendre quelques minutes pour réfléchir à toutes les bonnes choses de votre vie. Et à partir de là, vous êtes sûr de n'avoir que du ciel bleu devant vous. Voilà, mes amis. J'espère que ce mini-podcast vous a plu sur la gratitude et être reconnaissant pour les choses qu'on possède déjà. Moi, je prends du plaisir à faire ces mini-podcasts. J'espère que vous prenez du plaisir à les écouter. Voilà. Donc, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre les prochains podcasts. Mettez-moi un petit commentaire si vous avez appliqué ces conseils, si vous les appliquez aussi. J'aimerais avoir votre avis et on se retrouve dans un prochain podcast. Tout simplement. C'était Vince et je vous dis au prochain podcast. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501